bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les pop up de ce nouvel album qui avec les papiers de la collection craft au clock donc je vous montre la page deuxième partie gauche donc on avait déjà fait la première partie avec le double la double interaction et on a ici la deuxième partie de ce côté ci donc qui s'ouvre d'un côté dans lequel j'ai mis un petit carnet et un petit rabat une pochette en diagonale deux petits rabats qui me sont maintenus par des aimants et un grand qui va découvrir le pop up que nous allons réaliser aujourd'hui donc l'explosion de photos voilà sympa et c'est parti pour ce pop up donc pour réaliser ce pop up il vous faut donc la page de base qui est un petit peu plus petit que l'autre puisqu'elle fait 16 cm sur 24 cm et demi et un deuxième morceau de 17 cm sur 24 cm et demi que nous allons assembler vous mettez au dessus les pochettes les rabats et tout ce que vous souhaitez aussi on va déjà assembler ceci donc voilà alors pour ce mécanisme il vous faut un morceau de papier de 7 cm sur 16 cm dans lequel vous faites un pli au milieu dans un sens et au milieu dans l'autre pour me une croix donc il vous faut deux morceaux de 7 cm sur 11 cm dans lequel vous faites un pli à 4 cm et à 8 cm dans les deux donc il vous reste 3 cm au bout il vous faut huit morceaux de 6 cm et demi je peux pas noter 6 cm et demi sur 9 6 et demi sur 9 c'est bien ça il en faut huit et il vous faut huit bandelettes de d'un centimètre et demi sur 7 cm que vous allez assembler deux par deux pour que ce soit un petit peu plus rigide donc ce qui vous en donne quatre alors c'est parti pour le mécanisme alors le mécanisme de base le est le même que pour le pop up twist en fait donc on a 7 cm sur 16 cm donc je vais devoir faire ma croix et la croix va donc correspondre à la largeur de mon papier donc j'ai donc 7 cm je vais donc aller faire un repère par rapport à ma ligne centrale de 3 cm et demi de chaque côté 3 cm et demi 3 cm et demi et ce sont donc des prix je vais relier en diagonale pour faire les plis et le deuxième voilà alors une fois que j'ai ceci je vais bien marquer les plis et il est là les deux et je vais tout simplement le plier donc j'entre le prix le pli central et j'obtiens donc ceci voilà alors là aussi on va couper la petite pointe voilà et on va pouvoir le mettre tout de suite en place alors pour le mettre en place je vais mettre le mettre de la colle sur les deux triangles voilà j'ai oublié de noter le centre de ma page donc je vais noter faire un repère à 12 25 voilà je vais m'aider du petit trou que j'ai fait et je vais placer bien au centre donc je vais faire bien cause coïncider le milieu le milieu avec ma ligne de pli de ma page j'ai les deux lignes de pli ici qui me permettent de m'aligner sur mon petit point et j'ai donc mon mécanisme qui est déjà collé dans la page voilà je vais ça de côté pour le moment et je vais prendre mes deux cartons de 7 cm sur 11 cm je vais les plier mais avant toute chose je vais couper donc je vais couper le long de la ligne donc vous avez 4 cm 8 cm sur il reste juste 3 cm ici je vais faire une entaille de 3 cm et demi donc je vais aller jusqu'à donc à la moitié 3 cm et demi voilà et je vais donc faire une entaille ici à 3 cm et demi je n'hésite pas à faire vraiment une petite une bonne petite forme pour que ce il n'y a rien qui viennent gêner donc jusqu'à 3 cm et demi et je fais la même chose sur l'autre alors ces deux morceaux là je vais les assemblées donc les faire glisser l'un dans l'autre pour obtenir donc ceci voilà alors je vais mettre un petit morceau de scotch pour fixer mon mécanisme pour que ça ne bouge pas de trop donc un petit morceau par ici et je fais la même chose donc bien ici la même chose de l'autre côté voilà et là maintenant je vois j'écoute surtout voir s'il ya quelque chose qui gêne parce que c'est tout simplement couper légèrement une petite diagonale voilà par là c'est bon je vais faire la même chose de l'autre côté donc sur cette petite partie là je coupe vraiment juste une toute petite diagonale c'est vraiment pas grand chose mais voilà ce qui me permet d'avoir un mécanisme un mécanisme beaucoup plus fluide et donc il ne va gêner en rien donc j'ai oublié de replier ces morceaux là on est donc comme ceci alors je vais aller fixer ça sur mon mécanisme donc bien au milieu vrai qu'ils font la même taille donc je le place bien dessus je vais mettre de la colle sur la partie au dessus à gauche je le colle et je fais pareil en bas à droite voilà et je vérifie que mon mécanisme se ferme correctement au début il faut toujours un petit jouer pour que tout se met en place comme il faut voilà bah oui il ne tient pas forcément c'est pas comme moi attendez que ça colle ça va tout de suite mieux après donc une fois que vous avez ceci on va fixer les petites languettes déjà comme ça on aura pas de soucis la première petite languette on va la fixer dans le bas vous mettez de la colle plus ou moins deux centimètres deux centimètres et demi et on va la fixer dans le bas côté gauche ici dans la partie où les deux morceaux ne sont pas collés donc dans la partie intérieure plus ou moins au milieu voilà voilà fois que vous l'avez collée à chaque fois que vous rajoutez une pièce vérifier toujours que ça se replie bien et que ça ne dépasse de nulle part voilà on va faire la même chose avec une deuxième languette qu'on va fixer toujours avec de la colle sur deux centimètres et demi trois centimètres qu'on va fixer ici en haut de la même manière voilà on replie voilà voilà la languette suivante on va la mettre du côté donc dans le haut ici dans cette partie là même chose c'est là qu'on doit voir ok ça se replie tout va bien même chose pour la dernière languette cette fois ci on va la mettre de l'autre côté dans cette partie là voilà même chose on replie voilà et maintenant il nous reste à fixer nos petits cartons vous arrondissez les coins ou vous utilisez ce que vous voulez ici j'ai utilisé la même cropadaille que pour l'album si ce n'est que je n'ai pas utilisé le même côté puisque chaque fois il y a deux côtés donc il y a ce côté qui fait ceci et si je vais de l'autre côté si j'arriverai à de l'autre côté on a une bordure qui fait ceci donc comme j'ai utilisé dans l'album alors on va commencer par coller la partie ici du bas donc je vais mettre de la colle sur cette partie là je vais lui fixer le petit carton en le centrant bien voilà de nouveau je replie je referme pour être sûr voilà je peux faire la même chose dans celui du bas voilà même chose je centre bien voilà je replie voilà ensuite je vais en fixer un ici donc je vais mettre de la colle sur cette partie là et venir en mettre un centré ici et je fais la même chose sur la partie du bas voilà je le replie voilà on peut fixer maintenant sur les côtés donc je vais mettre de la colle on va laisser juste en dessous et replier le bébé voilà quand vous les collez bien replier et au début il faut que ça se remette et vous vérifiez que ça ne gêne pas en y allant doucement voilà une fois que le papier scrap sera mis ça sera déjà plus plus dur plus solide donc ça tournera mieux je fixe celui de l'autre côté c'est de la même manière juste un petit peu plus dans le bas voilà là aussi je vérifie avant qu'il soit tout à fait coller si j'arrive à refermer ma page parce que c'est vraiment toujours un ça dépend parfois d'un millimètre pour que ça coince voilà une fois que le papier scrap est mis je vous dis les feuilles sont plus rigides et ça tourne en général beaucoup mieux voilà on y est il nous reste les deux autres à fixer là il va falloir jongler un petit peu parce que c'est ceux là qui coince le plus donc je mets sur la petite patte et là je dois vraiment les mettre en diagonale et là je dois vraiment vérifier si il ne se gêne pas l'un à l'autre et si il ne va pas dépasser voilà parce qu'il risque de dépasser ici si je ne le mets pas comme il faut donc ça il faut vraiment bien jongler voilà il y a rien qui dépasse on est bon et je fais la même chose dans le haut je glisse mon carton à peu près comme en dessous on va vérifier tout de suite si il ne dépasse pas voilà s'il se remet ah voilà ici il dépasse donc je dois vraiment essayer de le rentrer beaucoup plus donc vérifier non seulement qu'il se plie mais en même temps voilà qu'il ne se dépasse plus qu'il ne dépasse pas pardon voilà voilà l'explosion de photo alors ça fonctionne évidemment dans plusieurs tailles ici je l'ai agrandi j'en ai un autre euh si je le trouve je pense qu'il est ici voilà avec des photos beaucoup plus petites ça fonctionne aussi très bien et euh vous voyez c'est plus grand donc il faut vraiment euh voilà y'a moyen vraiment de l'adapter dans toutes les tailles pour euh euh l'adapter c'est adapté le mécanisme de la même manière que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo dont je vous mets l'info euh ici au dessus euh prenez les centimètres de basse que j'ai donné pour celui-ci et ajoutez euh euh ce qu'il faut pour l'adapter. Franchement, ce n'est pas très compliqué. Au plus grand c'est, au plus vite, ça va coincer évidemment. Ça dépend aussi de vos pages d'album parce que ça prend quand même de la place une fois que c'est plié. Voilà. Pour que ça ne dépasse justement pas sur les côtés. Donc voilà. N'oubliez pas de mettre le papier scrap avant, bien sûr, ainsi que sur les petits cartons à l'avance, c'est bien plus facile. Voilà, j'espère que ce mécanisme vous aura plu. Je sais qu'il avait été demandé par une personne par mail. Donc voilà qui est fait. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider à embellir vos albums. Si vous avez des questions, quant au reste de la page, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour le troisième tuto déjà des pop-up de cet album. à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bon scrap ! et je vous remercie. Je vous remercie. Merci. – Sous-titrage FR 2021